Cette vidéo de Mixed Deal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil, bien plus que les jeunes. L'Alliance de la forêt va tenter de gagner la sympathie des différentes créatures de la forêt. Elle va donc utiliser ses partisans pour répandre sa sympathie dans le sous-bas, ce qui va lui donner des points de victoire. Mais même si elle peut sembler très sympathique, en fait, c'est un stratège militaire qui n'hésitera pas à mener des sanglantes révoltes afin de pouvoir placer des bases militaires en jeu. Je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les stratégies gagnantes pour jouer avec l'Alliance de la forêt. Mais on va également regarder les stratégies pour pouvoir jouer contre cette faction-là qui est très puissante et une bombe à retardement. Mais tout d'abord, on va débuter la vidéo avec les règles pour pouvoir jouer l'Alliance de la forêt. On débute ça tout de suite! Commençons tout d'abord par regarder la mise en place. Contrairement aux autres factions, l'Alliance débute la partie sans aucun guerrier en jeu. Commencez tout d'abord par former une réserve de 10 guerriers près de votre plateau joueur. Placez ensuite vos trois bases sur les emplacements bases de votre plateau joueur. Comme ceci. Ensuite, placez les 10 jetons sympathie sur votre piste de sympathie dans le bas de votre plateau joueur. Comme ceci. Piochez ensuite trois cartes que vous allez mettre face cachée dans votre pioche de partisans sur votre plateau de jeu. Et ensuite, prenez trois cartes dans vos mains. Vous êtes fin prêt à débuter la partie. L'Alliance de la forêt possède deux caractéristiques bien à elle. Tout d'abord, elle a toujours la main dominante en combat grâce à la guérilla, ce qui va lui permettre d'avoir le dé le plus élevé lorsqu'elle se défend. En plus de tout ça, elle va s'indigner si d'autres joueurs osent entrer dans une clairière où il y a un jeton sympathie ou encore si le joueur ose détruire son jeton sympathie. En combat, lorsque l'Alliance se défend, elle va toujours prendre le dé le plus élevé pour calculer les dégâts qu'elle inflige aux ennemis. De plus, lorsqu'un joueur se déplace sur un terrain contrôlé par l'Alliance, l'Alliance s'indigne. Le joueur doit alors lui donner une carte du même habit que la clairière dans laquelle il est entré ou sinon lui remettre une carte oiseau. Advenant le cas où le joueur ne possède aucune carte dans sa main de la clairière correspondante ou de carte oiseau, alors l'Alliance va piocher une carte tout simplement du dessus de la pioche. Dans tous les cas, la carte ainsi gagnée va se ramasser dans la réserve de partisans de l'Alliance. Voyons voir de plus près comment fonctionnent les partisans. Le paquet de cartes partisans constitue enfin un paquet de cartes à part de celui que le joueur possède en main. Les cartes dans un paquet de partisans ne peuvent être utilisées que pour leurs habits, donc on n'utilisera pas du tout les effets des cartes. Ces cartes-là vont servir entre autres à répandre de la sympathie ou encore à créer des révoltes. Le maximum de cartes possibles dans un paquet partisan est cinq jusqu'à ce que l'Alliance ait construit une première base. À ce moment-là, la limite de cartes dans le paquet partisan est infinie. C'est avec les cartes du paquet partisan que l'Alliance va pouvoir répandre sa sympathie dans la forêt ou encore mener des révoltes durant l'aurore. Répandre de la sympathie est la façon qu'utilise l'Alliance pour pouvoir prendre le contrôle sur la carte, mais également pour pouvoir gagner des points de victoire. C'est durant l'aurore que l'Alliance peut répandre sa sympathie à travers la clairière. Donc, elle doit répandre sa sympathie en début de partie. Comme l'Alliance n'a aucune clairière sympathisante, elle peut répandre sa sympathie n'importe où sur la carte. Par la suite, par contre, elle devra répandre sa sympathie à des clairières adjacentes à une clairière sympathisante. Pour répandre la sympathie, il faut dépenser des cartes de partisans du même habit que la clairière où l'on souhaite répandre la sympathie. À défaut d'avoir une carte du même habit, on peut également dépenser une carte oiseau pour le faire. Le nombre de cartes de partisans que l'on va devoir dépenser pour répandre la sympathie est dépendant du chiffre inscrit au-dessus des jetons sympathie sur notre piste sympathie du plateau joueur. En plus, si la clairière est contrôlée par trois guerriers ou plus ennemis, à ce moment-là, il répandre notre sympathie va nous coûter une carte partisan supplémentaire. Donc, dans cet exemple-ci, comme c'est notre deuxième jeton sympathie que l'on souhaite mettre dans cette clairière-là, on devrait dépenser tout d'abord une carte de partisans pour pouvoir prendre le jeton et ensuite une carte supplémentaire puisqu'il y a trois guerriers sur le plateau de jeu. Donc, on choisit dans nos cartes partisans des cartes du même habit ou encore des cartes oiseau. Ces cartes sont tout simplement placées dans la défausse au même titre que n'importe quelle carte utilisée en jeu. Ensuite, on peut placer notre jeton sympathie dans la clairière. Et finalement, on marque le même nombre de points de victoire que les points de victoire révélés en enlevant le jeton sympathie de notre plateau joueur. C'est à noter qu'en tout temps, une clairière ne peut posséder qu'un seul jeton sympathie. Les révoltes, quant à elles, vont permettre à l'Alliance de mettre en jeu leur base. Donc, pour ce faire, l'Alliance doit défausser deux cartes de la même couleur que la clairière sympathisante dans laquelle ils souhaitent mener une révolte. Donc, la clairière doit obligatoirement avoir un jeton sympathie pour pouvoir faire la révolte. À ce moment-là, on défausse deux cartes, soit deux cartes souris, deux cartes oiseaux ou une combinaison. Et ensuite, on peut prendre la base correspondante et la placer dans la clairière. Une fois que c'est fait, on retire tous les jetons et guerriers ennemis de la clairière. Et on n'oublie pas de marquer des points de victoire pour chaque bâtiment que l'on aurait retiré de cette façon. Finalement, l'Alliance va placer autant de guerriers sur la clairière avec la base que le nombre de clairières sympathisantes de la même couleur. Donc, dans ce cas-ci, on a deux clairières souris sympathisantes, alors on place deux guerriers à la base. En faisant une révolte, l'Alliance va également gagner un officier. Donc, on va prendre un guerrier qu'on va placer dans la case officier de notre plateau joueur. Petit rappel que dès que notre première base est construite, notre paquet partisan devient illimité. Donc, on peut avoir autant de cartes que l'on souhaite. Si jamais, pour une quelconque raison, durant une partie, notre base devait se faire détruire, à ce moment-là, on la reprendrait en main. L'Alliance perdrait également la moitié de ses officiers arrondis vers le haut. Et devrait se départir de toutes les cartes du même habit que la clairière où la base a été détruite, ainsi que toutes ses cartes oiseaux en main. C'est à noter que si c'était la seule base qui était en jeu à ce moment-là, notre limite de cartes partisans revient à cinq. Donc, on doit défausser toutes les cartes excédentaires. Durant la journée, l'Alliance va pouvoir utiliser les cartes qu'elle possède en main, donc pas ses cartes de partisans, afin de pouvoir réaliser différentes actions. Donc, durant la journée, l'Alliance peut construire des cartes en utilisant les clairières sympathisantes du même habit que nécessaire pour construire la carte et marquer les points de victoire associés. Donc, si elle veut construire une carte qui nécessite d'avoir deux, par exemple, lapins, à ce moment-là, elle doit avoir de la sympathie dans deux clairières lapins pour pouvoir la construire. Elle peut également mobiliser des cartes qu'elle possède en main, afin de les ajouter dans sa pile de partisans. Et finalement, elle peut entraîner des officiers en dépensant une carte de la même couleur que la base construite ou une carte oiseau, en fait, de ses mains, et placer un de ses guerriers dans la case officier de son plateau joueur. Lorsque le joueur de l'Alliance n'a plus de cartes en main ou s'il décide tout simplement de ne plus réaliser d'actions, on va alors passer au crépuscule. Durant le crépuscule, l'Alliance va pouvoir réaliser des actions militaires en utilisant ses officiers. Les guerriers qui sont placés dans la réserve d'officiers ne peuvent pas être mis en jeu durant la partie. Par contre, ils vont permettre, durant la nuit, de pouvoir réaliser les différentes actions militaires, comme se déplacer dans une clairière adjacente, recruter un nouveau guerrier à la base, attaquer un joueur adverse dans une clairière, ou finalement s'organiser, c'est-à-dire retirer son guerrier et le remplacer par un jeton sympathie. Ce qui va nous permettre de marquer des points de victoire. Chaque officier permet de réaliser une action. Une fois que tous les officiers ont été utilisés pour réaliser des actions, le joueur va piocher une carte qu'il va rajouter à sa main, plus une carte pour chaque signe de carte révélé sur son plateau joueur, donc dans ce cas-ci, une supplémentaire. Maintenant que l'on comprend bien comment jouer avec l'Alliance de la forêt, on va aller regarder les stratégies gagnantes avec cette faction-là. La façon principale pour l'Alliance de la forêt de faire des points de victoire, c'est de répandre sa sympathie dans la forêt. Donc c'est important de vraiment bien comprendre comment le faire, et c'est pour ça qu'on va faire le tour de quelques conseils pour vous aider. Donc le premier tour de la partie, ce qu'on veut essayer de faire avec l'Alliance, c'est de répandre sa sympathie. Idéalement, on veut même le faire trois fois. On a trois cartes en main, donc c'est une possibilité. Et on essaie de viser les clairières qui vont être le plus souvent achalandées, donc où les gens vont se déplacer le plus, histoire de pouvoir récupérer le plus de cartes. Donc dans les clairières où il y a le plus de mouvements, on peut déjà déterminer que les clairières du centre vont être les plus achalandées, étant donné qu'il y a plein de chemins qui les relient et que les joueurs vont vouloir aller là. Donc on peut placer notre sympathie comme ceci en commençant la partie. Une autre chose qui est intéressante de faire avec l'Alliance, c'est de profiter du décret de la dynastie. Donc elle, elle va devoir se déplacer d'une clairière spécifique, en fait d'un type de clairière spécifique à chaque tour. Donc si on va placer notre sympathie dans les clairières adjacentes à cette clairière-là, bien on se garantit de recevoir des cartes au début de chacun des tours de la dynastie. C'est une des factions, en fait, avec lesquelles c'est le plus facile de crafter des cartes. Donc on va profiter de ça et on va essayer de répandre notre sympathie de façon à pouvoir crafter les cartes qu'on a en main pour pouvoir faire des pointes de façon super facile. Finalement, au premier tour, on va avoir dépensé nos trois supporters afin de pouvoir placer nos trois jetons de sympathie, idéalement. Donc notre pile de supporters est vide. Une autre action qui va être intéressante de faire au premier tour, c'est de pouvoir placer des nouveaux supporters avec les cartes qu'on a en main. Donc idéalement, on va mobiliser nos trois cartes en main pour créer des supporters. À moins qu'on ait une carte qui est vraiment importante et qu'on juge qu'elle va être très, très pratique rapidement dans la partie. Sinon, ça vaut vraiment la peine de mobiliser les trois dès le premier tour. La construction de base, c'est la deuxième chose la plus importante avec l'Alliance parce que ça va nous permettre d'avoir accès à une phase de jeu complète supplémentaire en plus de pouvoir avoir accès à nos guerriers sur le plateau de jeu. Donc c'est important de le faire le plus rapidement possible. Donc on essaie de construire notre première base le plus rapidement possible. Si on est capable de le faire dès le deuxième tour, c'est idéal. Donc en défausant les cartes et en allant placer notre première base dans la clairière où c'est possible de le faire tout simplement. Donc on ne visera pas un gros coup d'état où on va détruire plein de bâtiments, mais plutôt de rapidement se mettre en jeu afin d'avoir une base et donc des actions militaires durant la nuit. Pour ce qui est de la deuxième base, on va essayer également de la construire assez rapidement. Donc si on peut le tour suivant, donc rendu au troisième tour, la construire, c'est l'idéal. Et là, on peut viser un peu plus et essayer d'aller la placer dans une clairière où ça va être payant, donc où on va pouvoir faire des points. C'est intéressant de le faire dans la clairière des chats où justement il va y avoir du bois et plein de bâtiments. Et finalement, la troisième base, on évite de la construire. En fait, pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, c'est trop difficile à défendre trois bases, donc on risque de s'en faire démolir une pour être capable de bien les défendre. Et se faire démolir une base, ça a plusieurs conséquences. Deuxième raison, c'est que ça laisse tout le temps peser sur les autres joueurs un risque qu'on se révolte et qu'on détruise leur terrain, ce qui peut être intéressant dans le jeu. Le seul moment où je construirais en fait la troisième base, c'est à la fin de la partie, si je sais qu'en faisant ça, ça va me permettre de remporter la partie ce tour-là. Perde une base est dévastateur pour l'alliance et lui coûte très cher. C'est donc quelque chose qu'on veut essayer d'éviter à tout prix. Donc, outre construire nos bases, c'est vraiment important de bien les défendre pour ne pas se faire prendre par les autres joueurs une fois qu'elles sont placées. Donc, je recommande tout le temps de laisser deux à trois guerriers par base. C'est beaucoup, considérant qu'on a seulement dix guerriers, qu'on doit les utiliser non seulement pour jouer sur le plateau, mais également pour faire des officiers sur notre plateau joueur. Donc, ce qui explique comment c'est difficile d'avoir trois bases et de garder le contrôle durant tout le long de la partie. Durant le crépuscule, c'est là qu'on peut faire les actions militaires grâce à nos officiers. Donc, il faut en avoir assez afin d'avoir un tour qui est efficace, qui nous permet de faire assez de choses, mais également ne pas en avoir trop pour ne pas se limiter dans le nombre de guerriers qu'on peut avoir en jeu. C'est donc une balance qui n'est pas facile à trouver. Pour ce qui est de nos officiers, en fait, le chiffre magique ou le « sweet spot », c'est d'en avoir trois durant la partie. Comme ça, ça nous permet d'avoir trois actions militaires par nuit, ce qui est très, très bien, mais ça nous laisse sept guerriers à placer sur le plateau. Donc, il y a une fin de partie où l'on peut devenir un petit peu plus agressif, comme on voit la fin approchée. À ce moment-là, on peut avoir quatre à cinq officiers pour nous permettre d'avoir des tours plus productifs et faire plus de points de victoire rapidement. Ma combinaison magique pour les actions militaires durant la nuit qui va vous permettre, en fait, de marquer des points de victoire de façon hyper facile et efficace et qui est une bombe à retardement pour les autres joueurs, c'est d'utiliser les trois actions. Donc, se déplacer, se transformer et ensuite recruter à la base. À ce moment-là, on répand notre sympathie de façon vraiment facile sans avoir besoin de dépenser nos cartes supporters. On marque des points rapidement. et les autres joueurs ne le voient pas venir. Avec la guérilla qui va permettre à l'Alliance d'avoir tout le temps le plus gros dé lors de la défense, en fait, ça fait que notre faction est très, très, très défensive et fait en sorte que les autres joueurs n'ont pas vraiment envie de l'attaquer. Donc, il faut essayer de sélectionner des cartes qui vont nous permettre de conserver cet avantage-là. Donc, ce n'est pas un secret pour personne. L'Alliance, c'est une faction qui est hyper défensive. Donc, elle gagne à se défendre et se défendre bien puisqu'en fin de partie, quand les joueurs vont commencer à voir votre bombe à retardement qui marque beaucoup de points, ils vont vous attaquer. C'est inévitable. Donc, une des choses intéressantes à faire, c'est de collectionner les cartes ambush. Ça, combiné au fait que vous prenez en défense le dé le plus élevé, vous rend vraiment moins intéressant à être attaqué par les autres joueurs. Et en plus, vous vous construisez la carte Armourers, je vous garantis que les autres joueurs vont y penser à deux fois avant de vous attaquer durant la partie. En fin de partie, si vous sentez que la soupe est chaude, que vous avez un retard dans les points, à ce moment-là, ça vaut la peine de devenir offensif. Par contre, comme vous n'êtes pas une faction qui est naturellement offensive, bien, vous gagnez à collectionner des cartes qui vont vous rendre plus impressionnant durant les attaques. Donc, entre autres, Sappers, Cutting Party, Brutal Tactics, en fait, ce sont trois cartes qui peuvent être intéressantes pour ça. Une autre chose qui est importante pour l'Alliance, c'est la pige de cartes. Donc, c'est deux fois plus important, étant donné qu'on va avoir des cartes en main pour pouvoir les jouer, mais des partisans également. Donc, il faut trouver des façons de pouvoir maximiser cette pioche de cartes-là durant la partie. Pour l'Alliance, la pioche de cartes est particulièrement intéressante. Parce que plus vous avez de cartes, plus vous êtes capable de faire plein de choses, répandre votre sympathie, construire vos bases, tout ça. Donc, c'est important d'en piocher beaucoup. C'est pour ça que les cartes comme Tax Collector ou encore Better Borrowed Bank sont intéressantes. À la limite, Stand and Deliver peut être intéressante aussi. J'en ai un peu moins, comme ça donne un point de victoire à l'autre joueur en plus. En milieu de partie, la configuration qui est la plus intéressante, en fait, pour votre deck de supporters, c'est d'avoir trois cartes de chaque habit, en plus de vos cartes oiseaux. C'est difficile à accumuler, mais si vous avez ça, ça vous permet littéralement de faire ce que vous voulez durant votre tour. Donc, de pouvoir réagir à quoi que ce soit qui va se passer sur le plateau de jeu. Donc, dans la partie, vous avez tout avantage à devenir ami avec le vagabond. Parce que premièrement, il peut vous donner des cartes, ce qui est vraiment très, très intéressant. Comme on le mentionne depuis tantôt, c'est ça le cœur de comment jouer avec l'Alliance. Mais aussi parce que crafter pour vous, c'est vraiment facile. Donc, vous voulez crafter plein d'items. Donc, le vagabond va vous échanger des cartes contre des items. C'est parfait. Et finalement, dernière raison, parce que le vagabond, en fait, a beaucoup d'intérêt à attaquer l'Alliance. Donc, si vous essayez de le mettre de votre côté, c'est très gagnant pour vous. Durant la partie, vous avez une réserve extrêmement limitée en guerrier. Donc, vous en avez seulement 10. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention à comment vous les dépensez. Et là, on parlait des cartes et comment c'est intéressant d'en avoir, mais pas à tout prix. Donc, si jamais un joueur du culte des lézards vous propose des cartes, le prix à payer est beaucoup trop grand pour l'Alliance. Pour pouvoir le prendre, étant donné que vous devez vous départir d'un guerrier et que vous êtes vraiment très, très limité en nombre de guerriers. L'Alliance, c'est une faction qui est très vulnérable et très inefficace en début de partie. Donc, il ne faut surtout pas attirer l'attention des autres joueurs sur nous. Parce qu'en début de partie, si les joueurs décident de s'allier et de nous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être dévastateur et nous citer rapidement la victoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester subtil. On essaie de suivre les autres joueurs dans les points de victoire, donc pas trop les devancer pour le début et la mi-partie. Ce qui veut dire que, même si on veut crafter pour pouvoir être amis avec le vagabond, récupérer des cartes, ce qui est tout le temps très intéressant, bien, on essaie quand même de faire ça subtilement pour pas trop dépasser les autres joueurs dans les points. Donc, il faut faire attention également au vagabond et à son arbalète, donc pas trop lui faire confiance parce qu'il peut vouloir venir nous attaquer. Et en fin de partie, au moment où on a besoin de courir pour faire des points, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir crafter de façon plus agressive pour pouvoir gagner plus rapidement des points de victoire. Et voilà, c'est tous mes trucs pour pouvoir bien jouer avec l'alliance de la forêt. Maintenant qu'on sait comment bien gagner avec elle, je vais vous montrer, en fait, quelques trucs pour pouvoir jouer contre elle et l'empêcher de prendre trop d'avance dans vos parties. Donc, comme je le mentionnais tantôt, le vagabond a tout intérêt à attaquer l'alliance parce que pour lui, en fait, il ignore les règles de déplacement et les cartes à donner. Donc, première chose, c'est vraiment payant pour lui de se déplacer dans les clairières de l'alliance. Mais en plus de tout ça, en fait, si jamais l'alliance devient hostile, tout ce qu'il va détruire va valoir deux points. Et avec un arbalète, en fait, c'est vraiment facile de détruire les bases ou encore les jetons sympathiques de l'alliance. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant pour le vagabond. Une autre bonne façon d'y bloquer, en fait, c'est de les rendre prisonniers de leurs bases en étant plein de guerriers sur les bases de l'alliance qui va, en fait, les dissuader de se déplacer parce que ça va être plus coûteux et aussi parce qu'en fait, ils ne voudront pas laisser leur base sans défense. Ce qu'on peut faire également, c'est débloquer en augmentant le coût pour répandre la sympathie, particulièrement en début de partie. Donc, comme mentionné, en fait, s'il y a trois guerriers ou plus dans une clairière, ça va coûter une carte supplémentaire à l'alliance pour pouvoir répandre sa sympathie. Donc, on peut essayer d'encercler les clairières sympathiques pour rendre ça vraiment plus difficile pour l'alliance. Détruire les bases quand possible, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec l'alliance parce que pour eux, c'est vraiment difficile, en fait, de se faire détruire une base. C'est sûr que les pertes vont être vraiment très grosses de votre côté, mais il faut se dire qu'elles vont être encore plus grosses du côté de l'alliance. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand c'est possible. Une autre bonne stratégie, c'est de s'unir pour pouvoir détruire l'alliance à plusieurs. Donc, on essaie de mettre le spotlight sur elle, montrer aux autres joueurs comment est-ce qu'elle marque plein de points pour que les autres joueurs se concentrent également à essayer de détruire l'alliance. En se mettant ensemble, c'est plus facile. Et aussi, ça enlève les projecteurs de sur vous. Donc, ça vous donne la liberté de pouvoir faire ce que vous voulez pendant ce temps-là. Donc, quand est-ce que ça vaut la peine de détruire la sympathie? Quand est-ce que ça vaut la peine de la laisser là? Il faut regarder ce qui se passe du côté de l'alliance. Donc, quand ils ont beaucoup d'officiers mais pas beaucoup de supporters, ça peut valoir la peine de la détruire. Par contre, si c'est le contraire, on n'y touche pas parce que sinon, l'alliance va se faire plein de points de victoire en la reconstruisant. Et voilà! C'est ce qui met fin à mes stratégies gagnantes contre l'alliance de la forêt. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a aidé à mieux comprendre la faction et aussi à pouvoir remporter vos futures parties de Root avec cette faction-là. Donc, un peu plus tard, il y a une partie commentée avec l'alliance de la forêt qui va suivre. Vous allez pouvoir voir en application en fait ce que je vous expliquais dans cette vidéo aussi. Et ensuite, bien en fait, il va y avoir une vidéo avec le vagabond qui va suivre dans les prochaines semaines. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner également et à senner la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine!